Salut les gamers et gameuses, bienvenue sur une nouvelle édition de Weekly News. Aujourd'hui, on va parler du Nintendo Direct. Alors, outre le fait de savoir s'il est bon ou mauvais, on va plutôt s'attarder sur les différents jeux qui ont été annoncés puisqu'il y a pas mal de retours de licence. Et notamment, évidemment, on savait déjà pour Metroid, mais on a beaucoup plus de détails, évidemment, je vous donne tout ça dans la vidéo. Retour de Kirby, enfin, un nouveau jeu d'aventure Kirby. Donc, pareil, il y a pas mal de petits trucs qu'on va s'attarder un petit peu sur l'univers dans lequel il va évoluer. Est-ce que Kirby va avoir différents pouvoirs ou autre ? Je vous donne les détails. Et bien sûr, après 4 ans d'attente, on va enfin parler de Bayonetta puisqu'on a eu une bande-annonce de 4 minutes avec pas mal de gameplay et de petites informations que j'ai pu voir à côté. Donc, je vous donne tous les détails dans ce Weekly News. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir les petits pouces. Et bien sûr, à activer la cloche pour rater aucune des vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents autres réseaux où je suis quand même bien présent. Voilà, maintenant que c'est dit, vous connaissez la chanson. C'est-y part. Une fois qu'il n'est pas coutume, ce Nintendo Direct n'a pas commencé avec une annonce de Super Smash Bros Ultimate. Smash Bros Ultimate. Mais on a quand même eu plus tard dans la vidéo, dans le show, une petite annonce quand même pour l'annonce du dernier personnage de Smash. Et donc, il n'a pas été annoncé lors de Nintendo Direct, mais il y aura un Smash Direct animé par Sakura lui-même, comme d'habitude. Donc, il va nous annoncer le dernier et l'ultime personnage de ce rooster incroyable de Smash Ultimate. Ce méga crossover qui a fait rêver depuis maintenant tant d'années et qui continue encore de nous faire rêver. Donc, malheureusement, ça y est, c'est le clap de fin. Et donc, il faudra donner rendez-vous le 5 octobre, donc là, dans quelques jours, pour pouvoir enfin savoir qui est le dernier personnage de Smash. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être, même si j'avoue que mon cœur est un petit peu serré parce qu'on se dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, bientôt, il n'y aura plus de personnages de Smash. Donc, Smash, ce sera en tout cas clôturé pour le personnage et la méta du jeu. Donc, j'ai quand même hâte de voir qui c'est, même si mon petit cœur de fan de Smash me dit que ça y est, c'est bientôt la fin. Sinon, du coup, ce Nintendo Direct a commencé par un jeu qui a énormément cartonné sur la Switch et qui devrait arriver sur PC dès début de 2022. Il s'agit de Monster Hunter Rise et donc, il revient avec un DLC intitulé Sunbreak et donc, il devrait sortir courant de l'été. Et donc, au programme, c'est des nouveaux scénarios, lieux, monstres, techniques et rangs de quête. Donc, de quoi chasser de longues heures. Donc, évidemment, c'est prévu en exclusivité sur Switch, mais il arrivera aussi donc sur PC puisque la version PC, comme je l'ai dit, déboulera dès 2022. Sinon, du côté de Mario Party, on voit que Nintendo apprend de leurs erreurs et proposera toutes les fonctionnalités qu'on voulait sur son prédécesseur dès le début de cette version. Donc, on aura donc, entre autres, la possibilité de jouer directement en ligne. En plus de 5 plateaux extraits de Mario Party 64, les joueurs pourront donc aussi découvrir 3 nouveaux parcours qui sont illustrés dans la vidéo. Dans la vidéo, avec donc le bois de Woody, l'île tropicale de Yoshi et le pays de l'horreur où le fameux roi Boo promet de nous faire passer des sacrés moments lors des phases de nuit. Donc, il y a moyen que ce soit intéressant de voir comment s'articulent ces phases de jour-nuit dans ce petit pays. Pour rappel, Mario Party Superstar est prévu pour le 29 octobre prochain, donc on pourra bientôt se taper dessus, joyalement, en famille ! Du côté de Hyrule Warrior, le préquel sauce moussou de Breath of the Wild, il revient avec un deuxième DLC et il nous a donc pouvoir incarner Pura, Faras et en plus d'un autre personnage qui n'est pas encore dévoilé. Donc, on verra bien, on verra bien qui c'est. Et donc, évidemment, il y aura des nouvelles zones, dont l'amphithéâtre qu'on connaît très bien de Breath of the Wild et aussi d'autres scénarios dont le sauvetage de Kokoriko et la bataille des Allemones. Donc, voilà, ce rooster qui commence un petit peu à se peaufiner aussi. Donc, évidemment, il y a d'autres capacités qui vont arriver sur les différents personnages. Donc, dans ce DLC 2 intitulé Le Gardien du Souvenir qui, pour l'instant, sortira donc le 29 octobre prochain. Donc, je pense qu'on aura d'autres informations, notamment sur les différentes compétences des personnages qui devront arriver et aussi, surtout, sur ce personnage caché qui nous promet, du coup, d'être au rooster de ce deuxième DLC. Dans les nouveautés, nous avons eu droit à un petit Mario Kart sauce Chocobo. Et oui, Chocobo GP, qui est donc un genre de Mario Kart-like, un peu dans l'univers de FF. Donc, ils reprennent quelques petits personnages de FF. Alors, pas les personnages principaux, pas de Cloud et tout ça, parce que du coup, ça s'appelle, pas Final Fantasy GP, mais bien Chocobo GP. Donc, voilà, dans ce qu'on peut voir dans la vidéo, il y a quelques petites mécaniques bien huilées, bien sympas, avec les dérapages, les terrains, les seaux, les boîtes qu'on récupère pour les objets. Donc, tout a l'air d'y être. Et donc, voilà, s'il y a des gens qui sont fans un petit peu de l'univers de FF et surtout des Chocobo, je pense que ça, ça pourrait vous plaire. Voilà, et ça arrive par contre courant l'année prochaine. Il ne faut pas être pressé pour l'instant. Ensuite, on va parler maintenant des AAA. Mais avant de parler de AAA et de cinéma, je tenais à noter que Nintendo a relativement bien assisté sur le cloud version. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas se rappeler que sur mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de Marvel et Guardian de la Galaxie, qui devraient arriver aussi sur Switch, mais du coup, pas en version physique, mais en version cloud version. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir quand même relativement une bonne connexion à Internet pour le faire. Et là, Nintendo insiste sur ce fait encore avec Daylight 2, donc qui devraient arriver aussi sur Nintendo Switch, mais du coup, dans cette version cloud version. Moi, j'avoue que franchement, je suis assez mitigé sur ce cloud version. Après, on va voir ce que ça donne réellement, mais pour l'instant, je ne suis pas méga emballé parce qu'il faut quand même qu'il y ait une super bonne collection, je pense, pour pouvoir y jouer. Alors, je ne sais pas si ça télécharge en amont ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir tester justement ces versions-là sur Switch pour pouvoir donner un ressenti sur ce fameux cloud version. Lors du show, Nintendo a aussi proposé, c'est un DLC pour ce mode online. Alors, quand je vous dis un DLC, c'est parce qu'ils l'ont intitulé le Nintendo Online plus Pack Additionnel. Donc, pour moi, ça fait un petit peu DLC. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce DLC du mode online qui donc sera quelque chose en plus ? Je rappelle, vous avez toujours le mode online pour ceux qui l'ont, ça ne change pas grand-chose, mais vous pouvez après acheter le pack, donc le pack additionnel. Pour bénéficier donc de jeux de Nintendo 64, mais aussi de la Megadrive. Alors, si on m'avait dit qu'un jour, j'allais dire que sur Nintendo, on pouvait jouer avec un pack de jeux de Megadrive. Bah, à l'époque, je t'aurais rayonné. Mais on voit bien que la compétitivité entre ces deux entités est longuement enterrée. La hache de guerre est terminée depuis maintenant bien longtemps, mais là, voilà, on a encore la belle preuve. Alors donc, ce fameux pack va nous permettre de pouvoir jouer au jeu de Nintendo 64, mais aussi de Megadrive. Donc, pour ça, Nintendo a mis en place, du coup, commercialisé différentes manettes, notamment la manette de la Nintendo 64 et de la Megadrive. A noter que pour la Megadrive, la version japonaise est différente. Ils ont une manette un peu plus ergonomique. Mais pour la Nintendo 64, vous retrouverez bien la bonne vieille manette que je trouve complètement injouable, puisqu'il y a son joystick au milieu. Mais bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Nintendo 64 avait un sacré catalogue de jeux. Et lors du lancement, du coup, on va avoir droit à neuf jeux, dont Super Mario 64. Et là, je ne peux pas m'empêcher de rigoler un petit peu pour les petits fanboys qui ont acheté la version émulée de l'anniversaire Mario, puisque du coup, là, c'est la même chose. Et donc, du coup, on va retrouver, par contre, Ocarina of Time. Et ça, c'est le pied absolu de pouvoir retrouver Ocarina of Time sur Nintendo 64. Mais, et du côté, du coup, des autres bons jeux qu'il va y avoir dans Nintendo 64, on va pouvoir retrouver Banjo et Kazooie. Zelda, Majora's Max, F-Zero X. Mais eux, par contre, sont des jeux qui vont arriver après. Voilà. Ils ne font pas partie des jeux, des neufs roosters de base, on va appeler ça comme ça, de neufs jeux de lancement. Donc, Banjo, Kazooie, Zelda, Majora's Max, F-Zero X, on ne peut pas ne citer qu'eux. Ne seront des jeux qui vont arriver qu'après. La liste des neufs, vous la voyez sous vos yeux. Du côté de Megadrive, on aura le droit aussi à des jeux d'anthologie, puisqu'on va retrouver Street of Rage 2, Sonic 2, Shinobi 3, Golden Axe, Caltervania et tout ça. Et notamment, Echo, The Dauphin. Et là, évidemment, ça me fait penser à ça. Le seul truc qu'on ne sait pas encore pour l'instant sur ce DLC mode online de Nintendo, c'est la date de sortie exacte, mais aussi son prix. Alors, il serait apparemment prévu pour fin octobre, mais pour l'instant, on n'a pas de date précise de ce lancement. Est-ce que ce sera un lancement pour tout le monde en même temps ou ce sera par région, comme ils ont l'habitude un petit peu de faire ? Ou à quel prix on va pouvoir jouir de ces jeux Nintendo 64 et Megadrive ? Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres infos sur ce mode online et c'est bien dommage. On enchaîne un petit peu avec la venue de Shigeru Miyamoto qui est venue présenter le casting du film Mario. Alors, vous le voyez, le casting est grandiose. Moi, j'adore Chris Pratt, notamment pour son rôle de Star-Lord dans Guardian de la Galaxie. Je l'avais connu déjà sur d'autres films. C'est un très bon acteur. Jack Black en Bowser, je pense que ça va être juste jouissif. Seth Rogen en Donkey Kong nous montre que Donkey Kong sera bien présent dans ce jeu, comme d'autres personnages aussi qui ont été annoncés dans ce fameux rooster. Alors, du coup, ce qui est rassurant sur ce film, c'est que c'est Illumination Entertainment qui s'en occupe, qui est d'autre que le créateur de Mois Moche et Méchant. Donc, c'est quand même plutôt rassurant. Et puis, ils ont travaillé directement avec Shigeru Miyamoto pour développer un scénario, selon lui, très intriguant et très fun. Donc, j'ai hâte quand même de voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai surtout hâte de voir un premier visuel parce que, bon, la dernière en date, c'était quand même Sonic. Et je peux vous garantir que ce qui est sorti de la première bonne annonce, ce n'était pas grandiose. Mais après, ce qu'ils ont fait après, retravailler Sonic, on a fait un film qui est très, très bien. Et un design vraiment adapté pour le film, mais en même temps, respectant un petit peu quand même les codes de Sonic. Donc, ça, c'était très, 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 très bon pour le changement. Mais du coup, on a hâte de voir un petit peu à quoi va ressembler notre plombie moustachu qui devrait donc sortir aux Etats-Unis le 21 décembre 2022. Et la date pour le reste du monde n'est pas encore annoncée. C'est-à-dire que même pour le Japon, on ne sait encore pas quelle est la date. Passons maintenant enfin au triple A. Et on commence avec Kirby et le monde oublié. Développé par l'équipe en charge de Super Mario Odyssey, Kirby dit adieu à le 2D pour retrouver la 3D et se lance à la découverte d'un monde post-apocalyptique. On a l'air de retrouver l'intégralité des pouvoirs de notre petite boule rose favori, favori aussi de Sakurai, puisque c'est son créateur. Je vous rappelle, Sakurai est le créateur de Smash Bros et c'est pour ça aussi qu'il est notamment bien mis en avant dans Smash Bros. Et donc là, on y revient avec un jeu d'aventure, plateforme. Donc ça y est, c'est fini un peu les jeux d'Odé, comme on a pu le voir un peu en ce moment, ou les jeux Battle Royale de Kirby. Et on revient dans ce bon vieil jeu d'aventure. Donc ce qu'on découvre avec la vidéo, c'est que c'est un monde post-apocalyptique, mais quand même un monde coloré, donc rempli de dangers et ouvert. Alors attention, par contre, il n'y est pas fait mention de jeu monde ouvert. Donc il va falloir prendre ça quand même avec des grosses pincettes et être un petit peu vigilant. Donc ne faisons-nous pas trop de films sur la liberté à travers ce jeu. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'utilisation des pouvoirs de Kirby sont bien mis en avant, comme l'assimilation des différents pouvoirs, d'absorber et pouvoir recracher en forme d'étoiles et tout ça. Donc tout est quand même relativement bien respecté. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, il y a des gros boss à combattre. Je pense notamment à ce gros singe qui a été mis dans la vidéo. Donc il y a quand même des batailles assez épiques à retrouver. Je pense qu'on va pouvoir peut-être retrouver l'essence du premier Kirby un petit peu sur Game Boy ou celui qui était sorti sur Nintendo, sur la NES à l'époque. Et j'ai quand même relativement hâte de retrouver Kirby dans ce genre de jeu. Parce que ça fait quand même très longtemps que je ne me suis pas mis sur un jeu Kirby. Donc le jeu Kirby, le monde et le monde oublié est prévu pour le printemps 2022. Évidemment, en exclusivité sur Nintendo Switch. On va donc parler ensuite de Splatoon 3 qui refait parler de lui avec une vidéo dévoilant des nouvelles fonctionnalités du jeu. Voilà, des nouvelles fonctionnalités dans l'ordre des battles royales. Et on découvre aussi un petit peu plus sur le mode solo avec le retour des mammifériens et aussi la possibilité de contrôler l'un d'entre eux. Donc voilà, on ne sait pas trop encore comment va s'articuler ce mode histoire. Ce qui est la liberté qu'on va avoir et tout ça. Mais le jeu est recentré donc du coup sur cette nouvelle ville qui s'appelle Cité Clabousse ou encore la ville du chaos. Et donc on va être dans une lutte de territoire. Et pour ça, évidemment, vous connaissez la recette. C'est des battles dans une zone. Et voilà, il y a plein de nouveaux gadgets. Je pense que le jeu va continuer à alimenter des petites informations sur le courant de l'année puisqu'il est prévu pour 2022 sans plus de précision. Donc il se laisse quand même assez de marge pour pouvoir encore donner de petites infos et surtout encore développer le jeu. Puisque je pense qu'il y a encore pas mal de développement à faire sur le jeu. On arrive à un jeu qui a suscité l'une des plus grosses attentes. Je pense que c'est Metroid Prime Dread. Et là, en fait, il revient avec une vidéo dédiée un petit peu au mode histoire. Puisqu'on en apprend beaucoup sur qu'est-ce qui va mener notre cher Samu Saran sur cette fameuse planète ZR. Donc qui devrait suivre les événements directs de Metroid Fusion. Alors, elle est envoyée sur cette planète apparemment pour essayer de trouver des traces et éliminer les parasites. Donc qui était déjà l'élément principal de Metroid Fusion. Donc là, en plus de ça, elle va devoir enquêter sur les EMI. Donc c'est les fameux robots de la fédération qui ont cessé d'émettre et qui vont se retourner contre elle. Donc elle va devoir essayer d'annihiler cette menace et savoir pourquoi ces robots se sont retournés contre eux. Tout simplement. L'histoire de Plonjossier à travers cette civilisation oubliée intitulée les Chozo. Et je pense que l'histoire a quand même beaucoup de choses à nous annoncer, à nous gratifier, on va dire. On a vu quelques petites, pas spoils parce que c'est dans la bande-annonce, mais quelques petites têtes qu'on connaissait bien, bien, bien. Qui refont leur apparition à menotter. On ne sait pas trop comment il s'est retrouvé là-bas. Mais voilà, ça fait quand même relativement bien plaisir de retrouver Metroid Prime. Alors là, dans ce qui est intéressant de cette deuxième bande-annonce, moi, qui m'a plu, c'est que la première bande-annonce me disait, ça a l'air d'être un peu mou et tout ça. Et non, il se revient avec une bande-annonce bien rythmée. On voit que les attitudes de Samus avec son armure sont bien exploitées. Le jeu est vif et rapide. Donc non, franchement, j'ai bien envie d'avant de faire le jeu, me replonger dans Metroid Fusion pour pouvoir faire du coup la continuité. puisque Metroid Dread est prévue pour le 8 octobre prochain, donc ça arrive très rapidement. Et j'ai quand même envie de me refaire Metroid Fusion pour avoir un petit peu les idées saines, on va dire, pour pouvoir après me lancer sur ce fameux titre. Enfin, après 4 ans de silence, après son annonce en décembre 2017, Bayonetta 3 revient avec une bande-annonce ultra rythmée en action. Alors, au début, je me suis dit, c'est Shibuya, c'est Persona. Après, je me suis dit, non, ce n'est pas possible que ce soit Persona parce qu'Atlus, il faut être les 25 ans de Persona. Du coup, je me suis dit, non, ils vont annoncer un prochain jeu sur cet anniversaire. Donc, ce n'est pas ça. Après, j'ai vu la petite mascotte d'Astral Chain. Je me suis dit, c'est Astral Chain 2, c'est quoi ? Eh bien, non, après, évidemment, Bayonetta déboule et nous fait comprendre que ça y est, elle est bien de retour. Et donc, ça conforte un petit peu ce que disait le créateur Hideki Kamiya, il n'y a pas si longtemps, qui se défendait d'ailleurs sur Twitter en disant qu'il a des annonces, il a des trucs à faire. Mais ce n'est pas lui qui décide de quand ça a annoncé. Donc, on comprend pourquoi parce que ça devait être annoncé lors du Nintendo Direct et ce n'est pas lui qui décidait vraiment s'il pouvait annoncer son jeu ou quoi. Donc, il avait un peu les mains liées. Ça y est, enfin, je pense qu'il va être un peu plus libéré maintenant qu'on a vu du gameplay et tout ça. Donc, à mon plus grand plaisir, Bayonetta a un nouveau look. Du coup, elle a les cheveux qui ont poussé avec des tresses, un look beaucoup plus proche du 1 et clairement, moi, j'adore. Je n'avais pas trop été fan du look du 2, mais là, je suis totalement fan. La vidéo nous fait découvrir pas mal de nouveautés dans le gameplay, notamment la possibilité d'utiliser ses démons pour combattre avec une nouvelle capacité intitulée Demon Masquerade. Et donc, ça, voilà, on a des combats dignes de combats de Kaiju. Voilà, c'est hyper grand. Alors, on a l'impression que quand elle utilise ça, elle est un peu en retrait, donc elle ne peut pas être attaquée. Donc, c'est vraiment les démons qui attaquent à sa place. Donc, voilà, c'est une nouvelle mécanique à voir ce que ça peut donner et ce qu'on peut l'utiliser tout le temps, même contre les petits monstres ou vraiment ça ne s'active que contre les gros monstres. Donc, à voir comment cette mécanique de jeu s'articule. Mais bien sûr, évidemment, on retrouve tout ce qui fait l'essence de Bayonetta, les ralentissements lors des esquives parfaites, la possibilité de pouvoir jongler entre l'arme à feu corps à corps, faire des combos qui sautent partout et tout ça. Non, ça fait réellement plaisir de revoir Bayonetta gifler du monde correctement. Et petite mention, alors, vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez du personnage qui est annoncé à la fin. Alors, un personnage ultra mystérieux qui est annoncé à la fin de la vidéo. Moi, personnellement, alors, j'ai lu un peu partout sur Twitter que ça parlait de Dante, ça parlait d'une autre licence qui avait été un peu oubliée et tout ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait Dante qui arrive là-dedans ou même Virgil. Je ne pense pas du tout. Alors, peut-être un personnage d'Astral Chain, je ne vois pas trop qui ressemble à ça dans l'Astral Chain puisqu'on a quand même la mascotte qui arrive au début. Je ne pense pas non plus. Alors, je ne sais pas. Après, c'est peut-être teasé comme ça, mais c'est peut-être un nouveau personnage. Ils ont fait un teasing pour faire genre et c'est un nouveau personnage. Ça me rappelle le teasing qu'avait fait Sonic Forces à l'époque et tout le monde avait cru que c'était Béret, je crois, ou bref, un autre personnage. Et finalement, rien ne vous ouvra du tout. C'est un personnage que vous pouvez créer dans le jeu. Alors, peut-être qu'on va pouvoir créer un nouveau personnage dans le jeu et c'est ça aussi. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux de voir si vous pensez comme moi. Et voilà, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce Weekly News et faire la synthèse un petit peu de ce Nintendo Direct qui, moi, j'ai trouvé très bon, très rythmé. Et franchement, ça fait plaisir de revoir de pas mal de nouvelles licences. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct. Est-ce que, justement, vous attendiez à voir d'autres jeux du Zelda, une annonce de Nintendo Switch Pro, super Nintendo Switch Pro 4K, on ne sait jamais. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. La vidéo pour les bugs, pour vous remercier d'être 500 sur la chaîne, arrive très bientôt. Mais j'ai tellement de montage à faire que ça me prend énormément de temps. Mais elle arrive, ne vous inquiétez pas, elle arrive pour très bientôt. En tout cas, j'espère que vous vous retrouvez bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, continuez à jouer. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501